Je suis venu aujourd'hui à l'université Gaston-Bergien de Saint-Louis pour prendre contact avec le recteur et les différentes instances de délibération et d'enseignement de l'établissement. Pour faire le point sur la situation actuelle de l'université, dans le déroulement normal des enseignements, nous avons vu que ça s'est passé de façon très satisfaisante. Ensuite, nous avons fait le tour des questions relatives à la finition des travaux, des projets qui sont en cours. Nous en avons dénombré un certain nombre et chaque projet a été étudié. Nous avons constaté que les projets ont atteint un certain niveau d'exécution. Il faut tout simplement faire un effort pour réceptionner et faire démarrer les enseignements. En ce qui nous concerne, nous avons pris l'option de travailler à renforcer les capacités d'enseignement de l'université Gaston-Bergé. Nous allons déjà, d'ici la reprise, essayer de rendre fonctionnel le centre Ousmane 5. Ce qui fait que nous allons à peu près réceptionner un réceptacle d'étudiants capables d'aller vers un doublement des effectifs que nous avions l'habitude d'orienter. Et dans cette optique-là, nous avons pris des engagements aussi de créer de nouveaux postes budgétaires pour les enseignants. Et nous avons demandé au rectorat aussi de voir dans son budget comment y participer. Nous avons même quelques conditionnalités, mais là, ce que nous avons vu à l'université Saint-Louis, nous amène à être un peu... Avoir un comportement de pouvoir favoriser. Parce qu'il y a une situation qu'il faudra vraiment améliorer. Réserver un déficit en termes de personnel, réserver un déficit en termes de salles d'études, réserver un déficit en termes de bureaux, qui est un lieu de travail pour les enseignants et ça, il y va de la qualité, les enseignants qui sont fournis. Les projets que nous avons identifiés, en plus de celui que j'ai énuméré, il y a le projet du rectorat. Qui est un projet à la fois utile et un projet qui relève de la notoriété aussi de l'université. Et aussi, c'est un engagement que nous ferons de travailler pour mettre à la disposition du recteur et de ses collaborateurs d'un lieu de travail moderne. Nous avons aussi visité le château d'eau qui sera associé avec une bâche, ce qui amènera les capacités de stockage au niveau de l'université de 400 mètres cubes, ce qui correspond à au moins 4 jours d'autonomie de fonctionnement de cet établissement. Ça aussi, je pense que l'édifice l'a réceptionné en cours d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada